6-9 la matinale, chronique internationale Linda Bebsa, bonjour. Bonjour. Il y a longtemps, jadis, il suffisait de planter, ça poussait, puis reprenait les graines et en replantait. Et voilà, c'était ainsi. Mais c'était sans compter l'arrivée des manipulateurs de gênes, des lobbyistes. Vous allez nous parler ce matin de ce conflit dont on parle et qu'on évoque rarement, celui de la guerre des semences menée par une poignée de sociétés qui ont ôté toute souveraineté alimentaire à bien des pays. Mais elles ne sont pas arrivées à bout de la Syrie qui a su sauvegarder ces semences d'origine. Les sociétés Monsanto, Limagrin, Bayer croyaient pouvoir soumettre la Syrie à leurs appétits mercantiles. La Syrie, ancien grenier du Moyen-Orient, devait être broyée par des milliers de terroristes venus du monde entier, en même temps qu'une insécurité alimentaire croissante. Mais la Syrie s'en est bien sortie grâce à la ferme volonté de chercheurs syriens qui, dès 2014, est en plein conflit, ont réussi à transférer un stock de dizaines de milliers de graines depuis la Syrie vers la réserve mondiale du Svalbard au nord de la Norvège. Ces graines ont désormais retrouvé les champs grâce à une mobilisation exceptionnelle et de ces chercheurs et de milliers de paysans syriens. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les glaces de Svalbard, un abri conserve depuis 2008 plus d'un million de graines. Cette arche de noix végétales permet de préserver le génome des plantes au cas où elles viendraient à disparaître. Presque invisible de l'extérieur, la réserve mondiale des semences est installée dans un ancien banqueur anti-atomique, donc sur cette île de Spitsberg. Ces coffres forts sont enfuis à 120 mètres de profondeur et récèlent près de 864 000 graines provenant des quatre coins du monde. La température constante est de 18 degrés Celsius et elle endort le métabolisme des graines, leur permettant ainsi de survivre pendant plusieurs siècles. Fin 2015, cette réserve mondiale a été pour la première fois sollicitée par des chercheurs syriens de l'Institut Iqarta. Basé à Alep, ce centre de stockage et d'études des semences a été saccagé lors du premier siège de la ville, rappelez-vous, mais il a très vite été reconstruit. Pour l'essentiel, les graines qui étaient stockées provenaient des cultures méditerranéennes qui peuvent résister à un climat chaud et à la sécheresse, comme là actuellement. Et par chance, les Syriens avaient entreposé des doubles de leur collection au Spitsberg. Donc le problème ne se posait plus. Les graines ont été récupérées et stockées au Liban, où elles pourront de nouveau servir à la recherche un peu partout dans le monde. Alors au total, 136 000 échantillons de semences d'orge, de blé, de lentilles, de pois chiches et d'autres graines ont pu fuir le conflit syrien et retrouver leur terre. Lorsque ce conflit, cette guerre prendra fin, elles seront un gage de développement pour ce pays meurtri par les horreurs de la guerre. Merci.